Bonjour à tous, je m'appelle Émilie. Comme plusieurs, je suis une grosse tripeuse de produits et de vêtements. Ce que je vais faire avec vous, c'est que je vais tout simplement vous présenter des produits que j'ai essayés, ou des vêtements que je me suis procurés. Et puis, vous me direz ce que vous en pensez. Moi, par la suite, j'ai aussi vous présenter des produits que j'ai moins aimés, ceux que j'ai plus aimés. C'est sûr que là, j'ai l'air un peu fatiguée. Je termine un échange en Belgique, je retourne au Canada de demain. Voilà, je suis un peu fripée. Aussi, j'ai eu une coupe à la Xavier Dolan. En fait, je me suis fait friser les cheveux quand je suis arrivée ici. Et puis, dernièrement, je suis allée me les faire couper. Et ce que j'avais pas évalué dans tout ça, c'est qu'en me faisant couper le toupette frisé, ça allait revenir un peu vers le haut. Et puis, voilà, j'ai un peu une espèce de coupe champignon. Alors, voilà. J'ai commencé tout de suite. J'avais le goût de faire ça tout de suite avec vous parce que, bon, j'ai quelques heures à tuer avant mon départ pour l'aéroport de Paris. Alors, voilà, j'ai le goût de partager avec vous mes petits produits. Alors, tout d'abord, on va commencer avec un démaquillant. Alors, la compagnie, c'est Physician Formula. Ça, c'est un démaquillant que je me suis procuré en pharmacie. En fait, je suis un peu déçue. C'est un démaquillant bio. Par contre, je trouve qu'il n'est pas très efficace. En fait, il n'enlève même pas le mascara qui est waterproof. Donc, ça n'a pas vraiment son utilité. Bon, sinon, il sent bon, il est doux. Mais bon, au niveau de l'efficacité, zéro. Alors, je ne le recommande pas. Ensuite, j'ai ma petite crème ici, Poulana. Cette crème-là, en fait, c'est une crème Bio Gold. Bon, j'ai fait des petites recherches. Apparemment qu'il y aurait vraiment des extraits, des petites feuilles d'or à l'intérieur. Et puis, ça, ça serait bon pour la peau. Bon, je vais vous laisser le lien aussi sous la vidéo. Vous pourrez aller voir le site internet. En fait, c'est une compagnie chinoise qui fait ces produits-là. Bon, je ne doute pas nécessairement de la véracité des produits. Mais bon, de là à dire qu'il y a de l'or à l'intérieur. Il y a des petites paillettes. Vous pouvez voir. Ce qui est agréable avec cette crème-là, c'est qu'elle est vraiment hydratante. Au départ, je trouvais qu'elle avait une drôle de texture. Mais bon, à force d'en mettre, je me suis habituée. Et puis, le seul hic, c'est que parfois, j'ai des petites paillettes d'or sur le visage. Donc, c'est à faire attention avec ça. C'est de vérifier de vraiment bien l'étaler. Et puis, bon, sinon, il n'y a pas de problème. Ensuite, ici, j'ai un eau thermale de la compagnie Aven. En fait, elle m'a accompagnée tout au long de mon voyage. Comme vous pouvez voir, il ne m'en reste pas beaucoup. En fait, c'est une lotion micellaire. Ce que ça fait, on va appliquer ça avant le maquillage ou justement en fin de journée pour se démaquiller. D'ailleurs, moi, j'ai utilisé aussi pour enlever mon mascara la plupart du temps. Parce que ça fonctionnait mieux que mon démaquillant. Et puis, voilà, moi, je la recommande. C'est sûr que les produits Aven, c'est quand même assez dispendieux. Sauf que, comme vous pouvez voir, la bouteille, moi, elle m'a fait 5 mois là. Puis, elle n'est pas encore terminée. Donc, vous pouvez évaluer un peu. Et puis, des très bons produits. Encore là, c'est une lotion qui est très dose. On prend juste un petit tampon de maquillage. Et puis, voilà, on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup non plus. Ensuite, ici, j'ai un Hydra Plus anti-fatigue de la compagnie ROC. Alors, ça aussi, ça m'a servi tout au long de mon échange. En fait, pour ceux qui ont tendance à avoir des poches en dessous des yeux assez rapidement, des cernes. Bah, ça, c'est super pratique parce que c'est un hydratant. Et puis, en même temps, ça va empêcher d'avoir les yeux en dessous des yeux trop pochés. Surtout en fin de session, je vous le recommande parce que, bon, justement, ça évite d'avoir les yeux trop pochés. Et puis, pour l'apparence aussi. Et puis aussi, on n'a pas l'impression que c'est trop sec en dessous des yeux. On n'a pas l'impression que ça pique trop. Donc, voilà. C'est sûr que, bon, encore là, c'est assez dispendieux comme produit. Moi, j'ai eu pour 35$ canadiens pour 15ml. Mais, je vous dirais que j'ai fait très longtemps avec. Peut-être même, je pense que j'ai eu limite un an. Voilà. Ensuite, j'ai une crème d'autres qui appellent un beurre pour le corps. Moi, j'utilise principalement pour les mains. Alors, ici, fruit de la passion. Bon, c'est pas inconnu au Québec. Fruit de la passion, c'est une boutique. Je pense qu'on en retrouve dans pas mal toutes les carrefours ou pas mal toutes les boutiques, les centres d'achat, pardon. Peut-être un peu trop grasse comme crème. Aussi niveau de l'odeur, on sent que c'est... C'est pas nécessairement... En fait, ça, c'est une illusion pomme. En fait, c'est l'odeur, mais on sent que c'est un peu chimique. Alors, euh... Bon, moi, j'ai terminé parce que par principe que je l'ai acheté, j'ai terminé. Mais, euh... C'est pas une crème que je... Que je me réachèterai dans le futur. Et, finalement, euh... Je vous prends en disanté un parfum. Peut-être que certaines le connaissent. C'est le parfum Mouf de Adidas. Bien sûr, c'est le Mouf pour femmes, mais non celui pour hommes. Euh... C'est un parfum qui est assez corsé. Alors, euh... C'est pas du tout fruité ou floral. C'est vraiment un parfum qui... Qui a son arôme assez forte. Euh... Par contre, je vous dirais, euh... Pour les soirées ou pour, euh... Bon, par exemple, moi, je le mettais pour aller à l'école. Ça marche très bien. Euh... Bon, par contre, c'est pas mon préféré de Adidas. Mais, bon. C'est un bon petit parfum. Puis, il se détaille... Je crois qu'il se détaille maintenant... 35, 40 dollars, là. On peut le retrouver dans plusieurs pharmacies. Alors, euh... Voilà. C'est tout pour, euh... Aujourd'hui. Euh... Éventuellement, là, je retourne au Canada. Donc, euh... J'ai fait tout plein, tout plein de commandes étant ici. En Belgique. Et puis, euh... C'est tout arrivé chez moi au Canada. Alors, euh... Ça va être Noël pour moi quand je vais revenir. Et puis, euh... Voilà. Je vous présenterai. J'ai acheté pas mal de vêtements sur internet. Je vous présenterai ça. Et puis, vous allez voir aussi que je suis une grande accro des chaussures. Alors, je vous présenterai mes, euh... Mes petits achats. Alors, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié. Si jamais vous avez des questions sur les produits, ben, gênez-vous pas. Et puis, je vais vous laisser le plus possible les liens internet, là, pour que vous puissiez, euh... Pour les produits que je vous ai présentés aujourd'hui. Alors, euh... J'espère que vous avez aimé. Merci. Sous-titrage ST' 501